Ce mardi 14 mars, nos confrères de BFMTV ont donné des nouvelles de l'état de santé du conducteur qui a été grièvement blessé dans l'accide provoqué par Pierre Palmade, il y a un peu plus d'un mois. Le 10 février dernier, Pierre Palmade a provoqué un grave accident de voiture sur une route de Seine-et-Marne. Alors qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne et de médicaments, l'humoriste a percuté un véhicule arrivant en sens inverse et dans lequel se trouvait un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui attendait un enfant. Un mois plus tard, les trois occupants du second véhicule souffrent encore de blessures plus ou moins importantes. Si la jeune femme, qui était enceinte au moment de la collision, a perdu son bébé après avoir subi une césarienne d'urgence, le petit garçon, qui était installé à l'arrière de la voiture, souffre de nombreuses fractures, notamment à la mâchoie, et doit se nourrir avec une sonde. Mais tous les deux ont été autorisés à quitter l'hôpital. Le conducteur du second véhicule toujours dans un état inquiétant grièvement blessé, le conducteur du second véhicule n'a quant à lui toujours pas quitté l'hôpital Bojon de Clichy, où il a subi cette intervention chirurgicale. Si les médecins ont pris la décision de le sortir du coma artificiel dans lequel il avait été plongé, il juge en revanche son état de santé toujours inquiétant. Comme le révèle BFMTV ce mardi 14 mars, le père de famille de 38 ans a toujours de nombreuses difficultés à s'exprimer, ne parvient à dire que quelques mots et souffre également de problèmes de mémoire. Il est certain que le conducteur ne pourra pas quitter l'hôpital avant plusieurs semaines, écrivent nos confrères. Invité sur le plateau de la chaîne d'information en continu le 26 février, maître Mourad Batik avait d'ailleurs précisé que son client était condamné à prendre des médicaments toute sa vie. Pierre Palmade reste sous contrôle judiciaire de son côté, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants. D'abord placé en détention provisoire, sans toutefois se rendre en prison puisqu'il était sous surveillance policière dans sa chambre d'hôpital, l'humoriste avait ensuite été remis en liberté par la juge d'instruction de Melin. Une décision à laquelle le parquet avait immédiatement fait appel, empêchant ainsi le comédien de voir sa sentence levée. Ce mardi 14 mars, la cour d'appel de Paris a confirmé que Pierre Palmade resterait sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter l'hôpital où il est actuellement pris en charge. A lire aussi tu vois un proche qui tombe et tu ne peux rien faire. Jean-Marie Bigard, ami de Pierre Palmade, se confie avec franchise sur l'affaire qui implique l'humoriste. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !